Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Pierre-Préciens et aujourd'hui nous parlons du troisième trimestre de grossesse. Jusqu'ici nous avons parlé du premier trimestre de grossesse, nous avons parlé du deuxième trimestre de grossesse et aujourd'hui nous sommes rendus au troisième trimestre de grossesse. C'est un trimestre assez particulier parce qu'il y a beaucoup de gènes qui vont apparaître mais la bonne nouvelle dans ce troisième trimestre c'est que c'est la dernière ligne 3, d'accord? C'est vrai que les gènes seront de plus en plus mais ce qui est bien c'est que nous tendons déjà vers la fin de notre grossesse. Alors qu'est-ce qui va se passer dans ce troisième trimestre? Des nouvelles gènes vont apparaître telles que les jambes gonflées, le gonflement des jambes, la constipation, les varices, les hémorroïdes, vous pourriez avoir toutes ces choses-là qui seront passagères comme je l'ai toujours dit depuis le début de cette série de vidéos. Vous aurez un autre symptôme qui va apparaître, ce sera le mal de dos. C'est vrai que le mal de dos peut commencer un peu avant mais en ce troisième trimestre, le mal de dos est tellement mais tellement intense avec tellement mal. C'est pour cela que durant ce troisième trimestre, adoptez de très bonnes propositions pour dormir, pour vous asseoir. Aidez-vous d'un coussin si possible, soulagez votre dos au maximum parce que le dos fera tellement mais tellement mal. Dans ce troisième trimestre également, vous allez prendre plus de poids parce que le troisième trimestre, c'est le trimestre pendant lequel le bébé grandit énormément. Donc, il grandit très très vite pendant ce troisième trimestre. Donc, vous allez prendre le poids, le ventre va prendre beaucoup plus de volume pendant ce troisième trimestre. Donc, la gêne sera un peu beaucoup plus qu'au premier trimestre, qu'au deuxième trimestre qui était un peu cool. Là, ce troisième trimestre sera un peu délicat. Avant de continuer dans la vidéo, j'aimerais insister sur le fait que si je fais cette vidéo, ce n'est pas pour faire peur à des femmes, à des futurs mamans là dehors. Ce n'est pas pour vous décourager, pour vous dire que la grossesse est tellement inconfortable, mais c'est juste pour vous dire à quoi vous attendre. Moi, j'aurais tellement aimé qu'on me dise à quoi m'attendre avant de tomber enceinte parce que beaucoup de choses, je les ai apprises sur le tas. La seule chose qu'on sait et qu'il se dit de tous les côtés, c'est que lorsqu'on est enceinte, on mange beaucoup, on a beaucoup de nausées, mais c'est beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus que ça. Donc, le but de mes vidéos, en fait, c'est d'informer les femmes ou alors les jeunes filles qui aimeraient avoir un enfant afin qu'elles sachent à quoi s'attendre, ok? Retournons dans notre vidéo. Dans ce troisième trimestre, comme je le disais tantôt, c'est un trimestre assez inconfortable. Pendant ce troisième trimestre, vous risquez, il y a également un haut risque de faire un accrochement prématuré. Par exemple, pour laquelle il est très important de faire attention à vous lorsque vous êtes enceinte et au troisième trimestre, prenez énormément soin de vous. Faites des pauses. Lorsque vous êtes fatigué, reposez-vous. Ne soyez pas super ou manque pour faire tout ce qu'il y a à faire. C'est vrai que pendant ce troisième trimestre, il y a des pics d'énergie. Il y a des jours où vous avez tellement d'énergie. Vous avez envie de travailler, vous avez envie de nettoyer toute la maison, vous avez envie de marcher. Mais faites toujours dans la limite du possible. Travaillez un peu et puis reposez-vous. Faites des pauses. Faites beaucoup, beaucoup de pauses parce que ce troisième trimestre est très délicat. Pendant ce troisième trimestre également, comme je le disais, vous pouvez avoir des risques d'accouchement prématuré. Ça peut être dû à beaucoup de choses. Ça peut être dû au fait que vous avez trop travaillé et puis vous avez perdu des os. Ça peut être dû au fait que vous avez fait un mouvement qui a peut-être déclenché la grossesse. Ça peut être dû au fait que vous avez une grossesse à risque. Bref, faites attention à vous pendant cette période. Lorsque je faisais mes études en infimerie, on nous a dit qu'une femme enceinte est un cas d'urgence. Donc lorsqu'une femme enceinte arrive à l'hôpital, on la traite comme si elle était malade et qu'il fallait la traiter urgentement. Donc elle est placée parmi les urgences. Ce n'est pas pour rien. C'est vrai que la grossesse n'est pas une maladie, mais il faut vraiment beaucoup prendre soin de soi, surtout pendant ce troisième trimestre. Pendant ce troisième trimestre également, vous pourriez avoir des contractions. Elles peuvent commencer bien avant. Vous pouvez ne pas les ressentir, mais elles sont présentes. Pendant ce troisième trimestre, les contractions peuvent aller un peu grandissantes. Vous pourriez même perdre des os. Donc c'est possible d'accoucher avant le neveu. Vous pouvez accoucher à sept mois et demi de grossesse, vous pouvez accoucher à huit mois de grossesse, comme vous pouvez accoucher à terme ou bien un peu deux semaines après le terme de grossesse. Donc voilà un peu des différents changements que vous allez observer dans votre corps pendant ce troisième trimestre de grossesse. Alors on a vu ce qui se passe au niveau de la femme. Maintenant au niveau des bébés, qu'est-ce qui se passe effectivement? Comment un bébé est là-bas des dents pendant ce troisième trimestre de grossesse? Au niveau des bébés, bébé va continuer son cours. Comme je l'ai dit précédemment, il va évoluer plus. Il va prendre beaucoup plus de poids pendant ce troisième trimestre. Pendant ce troisième trimestre, il sera déjà bien formé. C'est pendant ce troisième trimestre qu'il reçoit les anticorps de la mère. C'est pendant ce trimestre que les organes formés plus tôt vont maturer. Mais si jamais il arrive que vous accouchiez peut-être à sept mois de grossesse, généralement on va vous faire une injection. Bref, on parlera de ça dans une autre vidéo. Donc comme je disais que vous pouvez accoucher à sept mois de grossesse, si bébé venait à sept mois de grossesse, il a de fortes chances de survivre. S'il vient à huit mois, c'est parfait. S'il vient à sept mois, c'est encore plus parfait. Donc pendant ce troisième trimestre de grossesse, il va prendre beaucoup plus de volume. Il va bouger un peu moins. Vous vous souvenez qu'au deuxième trimestre, il bougeait beaucoup parce qu'il avait beaucoup d'espace dans le ventre. Mais au troisième trimestre, vu qu'il prend du volume et que l'espace va se réduire, il va bouger moins. Même si vous donnez les coups de pied, vous allez sentir les coups de pied, les coups de tête, les coups de même preuve, vous allez le sentir. Donc, voilà un peu ce qui va se passer au niveau du bébé pendant le troisième trimestre de grossesse. C'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que je ne vous ai pas effrayé avec cette série de vidéos sur la grossesse. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler des nausées du premier trimestre. Comment les gérer? Comment venir à bout de ces nausées? Sur ce, pour le moment, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. A bientôt. Bye bye.